bonjour à toutes mes histocurieuses et à tous mes histocurieux bienvenue aujourd'hui nous partons à la découverte de deux charmants villages situés dans la région de la lorraine le titin partait pour vous dire que j'avais découvert un autre château à custine je suis natif du coin mais j'avais encore jamais découvert ce château alors nous allons passer un week-end de deux jours à la découverte de ce site qui est enfui dans les bois nous allons partir à l'exploration de ce château dans une autre vidéo en attendant je vous souhaite un bon visionnage sur l'histoire de custine et de marvache marvache et custine ces deux localités ont une histoire riche et fascinante commençons donc notre exploration avec la ville de marvache situé à mi-chemin entre nancy et pont à mousseau marvache est un village pittoresque en bordure de la moselle avec ses 1800 habitants ce village a des origines mystérieuses son nom évoquant impossible mélange de celtique et germanique signifiant peut-être le ruisseau dans le marécage les variations du nom au fil des siècles ajoutant une couche de mystère à son histoire au 12e siècle les religieux prémontré de saint-marie au bois ont construit une priorée à marvache une inscription datée de 1141 visible au dessus du porche d'entrée témoin de cette époque fascinante vers 1850 marvache a connu un essor significatif avec l'arrivée du chemin de fer cependant c'est la découverte fortuite de gisements de minerais de fer lors de la construction de la ligne qui a changé le destin du village la création de la société des mines de marvache et de la société métallurgique a conduit à la renommée mondiale des fonderies de pont à mousson l'histoire de marvache démontre comment le chemin de fer a canalisé le développement industriel de cette région en conclusion marvache avec son passé mystérieux et son rôle clé dans l'industrialisation régionale est bien plus qu'un simple village passons maintenant à notre deuxième destination ustine ustine dont le nom a évolué au fil des siècles à une histoire tout aussi captivante initialement appelé condé signifiant confluent en celtique il a adopté le nom de custine en 1800 le village a des origines remontant à l'antiquité comme en témoignant des découvertes archéologiques le château de custine datant du 14e siècle a été témoin de multiples transformations devenant finalement une résidence de campagne au 19e siècle vendu comme bien national pendant la révolution le château a été morcelé entre de nombreux propriétaires heureusement la société lorraine d'habitat a entrepris sa réhabilitation recevant à juste titre les rubans du patrimoine en novembre 2009 terminons notre exploration avec une anecdote fascinante les habitants ont une légende intrigante sur la découverte d'une cloche par des cochons une histoire mêlant mystère et trésor une touche finale intrigante à l'histoire de custine et voilà c'est la fin de notre voyage à travers la ville de marbache et custine j'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de ces deux villages pittoresques avec moi si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de découvertes historiques merci de m'avoir accompagné dans cette aventure historique et je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans non loin de chez toi et Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...